bonsoir le field c'est johnny johnny a l'idée je vous parle de l'au-delà car comme dit le poète il vaut mieux voir le vin d'ici que l'au-delà johnny il a un truc à dire ce soir johnny a fait beaucoup de salles le concert dans sa vie il a fait le zenith il a fait l'olympia il a même fait le stop de france johnny mais johnny n'a jamais fait le field et encore moins les best-of du field et on a dit à johnny que le field c'était l'ambiance la plus chaude de tout paris alors johnny il demande à voir et il demande à ce qu'on tape les pieds et les mains pour le publicateur Julia Beck français français mes chers compatriotes cette colère est plus profonde je la ressens comme juste à bien des égards et elle peut être notre chance c'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin c'est celle de la mère de famille célibataire veuve ou divorcée qui n'en peut plus qui ne parvient pas à faire garder les enfants et à améliorer ces femmes au moins je les ai vues ces femmes de courage disant leur détresse pour la première fois sur le temps qu'on voit ces gens là sont désormais oubliés effacés voilà je voulais vous dire ça je m'appelle julien je suis imitateur et ex toxicomane je me souviens que lorsque je me droguais je parlais comme c'est un peu de mandat ok bonjour au revoir à la prochaine you later on se parle plus tard excuse-moi t'as pas un rail de coco pour mon souci à l'air surpris c'est normal dans un souci on met plutôt des fraises, des framboises ou des frais des bois j'adore me balader dans la forêt qu'est-ce qu'elle disait je suis hyper content d'être au ville à Paris en France parce que la France est une frontière avec la Belgique ça veut dire que c'est à côté on peut y aller à pied, à vélo, en moto, en oiseau qu'est-ce qu'elle disait j'aime aussi beaucoup les Etats-Unis et les steaks mais c'est pas à côté il y a la mer entre les deux, the Atlantic Ocean j'ai besoin d'un charité ou la canoë pour traverser qu'est-ce que je disais la drogue si elle est mal j'essaye de mettre un coup de pied inversé bon pour me sortir de ce cercle vicieux j'ai décidé de reprendre ma vie en main et d'aller entrainer une équipe de gamins dans un club de foot de quartier et là en tant qu'entraîneur j'ai décidé de mettre en place la méthode qui fonctionne la méthode qui a déjà fait ses preuves la méthode Didier Deschamps bon les garçons je rappelle l'équipement dont vous avez besoin pour le tournoi de samedi après-midi dans l'autobus une paire de crampons stabilisés un short une paire de chaussettes les maillots seront fournis directement sur place un goûter d'après-match type petit lupiche ou un petit mail c'est au choix une matraque téléscopique un point américain et un taser 112 volts oui j'ai oublié de préciser que le tournoi aura lieu à Sarcelles et que des équipes du 93 et du 94 seront notamment présentes j'ai donc préféré parer à toute eventualité ça sert à rien de me regarder des yeux de Merlin Free concernant le déplacement d'un bus sera affecté à l'aller il n'est en aucun cas assuré que ce bus soit présent au retour prévoyez donc vos applications Uber ou réservez un airbnb directement sur Sarcelles la méthode Didier Deschamps est pas très bien passée du coup j'ai essayé une autre méthode complètement différente la méthode Zinedine Zidane non c'est parce qu'au niveau des au niveau du 4-4-2 et de l'intéro il n'y avait pas de qu'est-ce qui pourrait m'on se trouvait un peu comment ça délanter qu'est-ce que c'est pas être espagnol là je disais qu'au niveau du gardien de but et des attaquants il y avait ah bah ah non mais Gusta la star par si il a le flambe bon la méthode Zinedine Zidane ils m'ont viré du club après ça j'ai pu me consacrer à ma deuxième grande passion dans la vie c'est le cinéma, le cinéma français je m'ascuère beaucoup de certains acteurs français parfois même je me mets à parler comme eux et vous savez je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations pour discuter de cinéma avec vous ce soit que je pense qu'avant toute chose, un film, un scénario, c'est l'aboutissement d'un projet, la meilleure connaissance de soi et du monde qui nous entoure. Le problème, c'est que je gardais la voix d'Edwarden, même dans l'année tous les jours, j'en pourrais acheter mon pain à la boulanger. Et vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise baguette. Ou de bonne ou de mauvais céréales. C'est céréales que les hommes cultivent depuis l'antique Mésopotamie. Ce pain qu'on crée, très vite qu'on façonne, qu'on cuit à fourchaud. Et puis un matin, un client arrive, attiré par ces odeurs de souffrance qui nous ramènent en enfance. Les pain aux raisins, les chocolatines, les pains au chocolat, ces éclairs qui nous frappent comme la foudre. Un euro la baguette, c'est fou comme c'est chouette de faire ses emplettes en chantant à tue-tête. Et puis on enfonge son scooter ou sa bicyclette et nous voilà repartis vers d'autres cieux, d'autres boulanger rappeler les flics. Il y a un autre acteur français qui m'inspire énormément, notamment pour mieux comprendre la psychologie féminine, c'est Fabrice Lugini. Nietzsche a dit, Nietzsche a dit c'était tant Nietzsche. Que la femme était la tentation de Satan à l'état pur. C'est toujours noté ça. Quand une femme te tombe dessus, elle va commencer par te sucer. Toutes tes économies sur ton compte en banque. Et d'ailleurs, La Fontaine a dit, La Fontaine, La Fontaine c'est immense. Dans sa fable, le ringard et la michetot, le ringard et la michetot. Nique sa mère les michetots. Nique sa mère les michetots, c'est toute la magie de La Fontaine. Nique sa mère les michetots, vous ferez mieux de rester zépo avec vos potos à fumer des bédos en écoutant du Manu Chao. Il y a toute la magie de La Fontaine, c'est immense. Et c'est la fin du numéro. Si vous pouvez applaudir, si vous le souhaitez. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...